Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Jean-Claude Michéa, Notre ennemi, le capital. Alors, c'est un livre qui est construit, comme souvent chez Michéa, selon une approche arborescente. Il part d'un texte de base assez court, en l'occurrence une interview qu'il a donnée au site Le Comptoir. Et puis ensuite, ça ramifie sur plusieurs niveaux, avec des renvois de notes systématiquement. Donc, je vais essayer de synthétiser un petit peu ce qui ressort de cette approche, sachant que forcément, la nature même du livre de Michéa fait que si on fait une synthèse, on est amené à développer une approche thématique qui ne correspond pas à l'architecture que lui a choisie. Alors, Michéa commence par une analyse, non pas du capital, mais du capitalisme. C'est-à-dire que le titre est trompeur, en fait, ça devrait s'appeler, je trouve notre ennemi, le capitalisme. Pour Michéa, la définition qu'il donne, finalement, du capitalisme, c'est la poursuite à l'infini du processus de mise en valeur du capital. Le péché originel, en quelque sorte, du capitalisme, c'est, pour Jean-Claude Michéa, le fait qu'à partir du moment où on admet le principe d'une poursuite à l'infini d'un processus, il y a une absence de limitation. Donc, on est clairement dans l'hubris et donc, au final, dans la destruction totale, car l'hubris conduit toujours à la destruction totale. Quand il se centre plus précisément sur le libéralisme, qui n'est en fait qu'une des formules de cet hubris, Michéa explique qu'il y a un problème conceptuel qui va traduire, dans la pensée libérale, le caractère illimité de la logique capitaliste. Ce problème conceptuel, c'est le suivant, le libéralisme fonctionne sur l'hypothèse du donnant-donnant. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans la logique du donnant-donnant, comme il n'y a pas de donnant-donnant possible entre les générations actuelles et les générations futures, surtout les générations à naître, à partir du moment où la technologie vous permet de ravager la planète, eh bien, allons-y, vous allez ravager la planète. Quelque part, l'argument de Michéa, qui est à la fois très simple et très pertinent, à mon avis, montre les limites, si vous savez, de la fameuse fable des abeilles de Bernard de Mandeville, qui est à l'origine, en fait, de la logique libérale. Effectivement, c'est le problème. L'individu calculateur, vice-privé, vertu publique, qui va créer, finalement, la vertu publique par la logique du donnant-donnant, ça ne marche pas quand on s'élève à l'échelle des générations, parce qu'il n'y a pas de donnant-donnant possible entre les hommes d'aujourd'hui et les hommes qui ne sont pas encore nés. Alors, à partir de là, la critique de Michéa se déploie en essayant essentiellement de nous faire reprendre conscience de ces évidences, parce qu'en fait, ce sont des évidences, mais qui ne sont pas faciles à détecter, effectivement, quand on est enfermé à l'intérieur d'une idéologie contemporaine qui est supposée être la fin des idéologies. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui est, en fait, une idéologie créée sous guénérisse, en quelque sorte. On n'a pas besoin d'y adhérer. C'est la nature même du système économique qui fabrique l'idéologie et qui nous enferme dans un habitus à l'intérieur duquel, finalement, la sortie de cette idéologie devient impensable. Et Michéa montre ensuite, à partir de là, comment, petit à petit, le fait d'être enfermé à l'intérieur de cette idéologie qui n'a pas besoin d'être formulée pour être vécue, nous déshumanise, en fait, au point où, aujourd'hui, avec ce qu'il appelle le capitalisme californien, c'est-à-dire, en fait, le capitalisme de la nouvelle économie, eh bien, la marchandisation du vivant constitue le seul espoir pour le système de continuer à perdurer et elle entraîne, avec le transhumanisme, l'ouverture, en quelque sorte, d'un territoire de croissance où c'est l'humanité elle-même qui s'auto-détruit pour continuer le processus de valorisation du capital. voilà, en gros, très schématiquement, en extrayant du livre de Michéa peut-être 5% de son contenu et en disant c'est ça le cœur du livre, ce qui est contestable, mais, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai reçu, voilà, en gros, la thèse fondamentale. Alors, autour de cette thèse fondamentale, Michéa finit, je dirais, de régler ses comptes avec la gauche. C'est manifestement quelque chose qui lui tient à cœur, sans doute parce que, étant critique du système capitaliste tel qu'il existe concrètement, il s'est trouvé très longtemps en interface, je dirais presque structurelle, avec ce qu'il est convenu d'appeler la gauche et, visiblement, ça ne lui a pas plu. Ce qu'il a expérimenté à travers cette interface ne lui a pas plu du tout. Donc, il y a une bonne partie de l'ouvrage qui est consacrée à expliquer, en gros, que ce que l'on appelle la gauche, ce n'est pas nécessairement le camp des adversaires du capitalisme tel qu'il l'a défini précédemment. Et même, en fait, c'est plutôt l'aile marchante des partisans de ce système. Alors, qu'est-ce qui l'amène à défendre cette thèse qui est un petit peu contraire à ce qu'on pense généralement, à ce qu'on admet généralement, en tout cas, en France ? D'abord, une clarification, le socialisme, c'est une chose, la gauche, c'est autre chose. Et en fait, ce sont deux histoires bien distinctes qui se sont rencontrées historiquement, mais qui ont toujours été bien distinctes. La gauche, c'est le camp du progrès. C'est donc, par nature, celui qui est le plus susceptible d'adhérer au bougisme en quelque sorte capitaliste. Qu'est-ce que c'est ce bougisme capitaliste ? Comme on l'a vu, le libéralisme, qui est la forme, finalement, dans laquelle le capitalisme s'est développé et s'est accompli à la fin du XXe siècle, repose sur une exigence de mobilité. Parce que, s'il n'y a pas de mobilité, l'équilibre de l'offre et de la demande ne peut pas être atteint. Donc, le libéralisme, par nature, vise à effacer les frontières. Le parti qui est le plus en phase avec cette dynamique, c'est le parti qui est à la fois le plus mondialiste, géographiquement, et le plus globaliste thématiquement. Et donc, c'est plus la gauche bourgeoise que la droite bourgeoise parce que la droite bourgeoise, prenant en charge la défense d'un certain nombre de valeurs traditionnelles à l'intérieur de l'espace capitaliste et libéral, est freinée dans son bougisme. Elle met des freins à cette exigence de mobilité. Il n'est donc pas normal que le socialisme et la gauche bourgeoise se soient mariés. C'est un accident historique en fait pour Jean-Claude Michéa. C'est un accident historique qui n'a été possible que dans le contexte particulier de l'affaire Dreyfus et sous l'influence majeure de Jean Jaurès. Alors, il rappelle les débats qui avaient traversé les milieux socialistes à l'époque avec l'opposition en particulier de Rosa Luxembourg à la démarche voulue par Jaurès d'alliance entre la gauche bourgeoise et le socialisme. Il a une position très intelligente, je trouve, et très nuancée sur Jaurès. C'est-à-dire qu'il ne le met pas en accusation en quelque sorte en lui imputant une volonté perverse qui n'était pas la sienne. Il constate simplement que quelque part l'histoire a fini par donner raison à Rosa Luxembourg contre Jaurès et que dans le mariage entre la gauche et le socialisme, c'est la gauche qui s'est accomplie et le socialisme qui s'est tué. En tout cas provisoirement. Donc ensuite, il balaye rapidement l'histoire de la gauche, comment elle a fini d'absorber le socialisme à l'occasion de la montée du fascisme parce qu'en fait c'est l'antifascisme des années 30 qui a permis d'aller au bout de la démarche qui avait été initiée par Jaurès au moment de l'affaire Dreyfus, dans la suite de l'affaire Dreyfus. Il décrit la gauche telle qu'il l'a vue évoluer dans les années 70, 80, 90, son amour des minorités qui lui a évidemment permis de renoncer à chercher le principe central dans les dérives du fonctionnement concret de la société, c'est-à-dire donc de renoncer à critiquer la dynamique du capital. Et il montre très bien comment cette dynamique générale de ce qu'il est connu d'appeler la gauche peut effectivement rencontrer la dynamique d'un système capitaliste qui n'a plus comme territoire d'expansion que la négation de l'humain. Rappel que lorsqu'on est dans une logique où on dit que l'universel ne peut se construire que sur la négation du particulier, on est dans une logique qui est à la fois celle de la gauche contemporaine et qui est aussi parfaitement compatible non seulement avec le bougisme libéral mais aussi avec la logique transhumaniste. Alors, cette critique de la gauche qui va très loin quand même parce que Michéa va jusqu'à la déconstruction de l'idéologie des droits de l'homme c'est-à-dire que il explique très bien comment quand vous êtes dans une idéologie des droits de l'homme en fait le sous-entendu c'est que les droits de l'homme définis comme une monade individualiste. Et donc, en réalité les droits de l'homme c'est quelque chose qui permet d'ériger le droit des individus libéraux en absolu non contestable. C'est-à-dire que là on a un moment quelque part où dans sa critique de la gauche finalement Michéa moi je trouve se retrouve pratiquement assis à côté d'Alain de Benoît la boucle est bouclée. C'est amusant aussi c'est le comment dire le l'exercice de de first person shooter auquel il se livre sur un certain nombre d'intellectuels de gauche j'ai découvert grâce à lui des gens je pense que je vais les lire j'en fends un survolé puis peut-être j'en ferai une note de lecture il nous parle d'un monsieur Jean-Loup Hamsel qui je pense va quand même avoir droit un examen de ma part parce que c'est intéressant c'est un gars qui range Karl Marx parmi les rouges-bruns et ça serait devenu d'après Michéa une coqueluche des sites antifa alors je voudrais quand même que je regarde ça parce que je dois dire que Karl Marx rouge-brun c'est intéressant quoi cette critique de la gauche à un certain moment devient cela dit quelque chose de moins intéressant parce que l'époque où il y avait ce jeu d'acteurs à l'intérieur du parti on va dire du capital du parti favorable aux intérêts des détenteurs du capital avec une une gauche chargée d'incarner la gestion libérale et la défense de causes sociétales progressistes et puis une droite chargée d'incarner exactement la même gestion mais avec en parole en tout cas une défense du bon sens et des valeurs traditionnelles et bien cette époque-là ce jeu d'acteurs-là tout ça ça a tendance maintenant à passer au second plan parce qu'il y a un réagencement à l'intérieur des forces de gouvernement du système capitaliste et un régime d'alternance unique qu'on a connu en France ces dernières décennies commence à se substituer une logique de grande coalition à l'allemande parce que tout simplement la proportion de l'électorat qui est encore à l'intérieur du système devient trop faible pour qu'on puisse diviser cet électorat en deux pour enfermer le jeu électoral dans une alternative dans une alternance unique maintenant il faut regrouper cet ensemble pour continuer à être prépondérant et Michéa en déduit que donc la gauche telle qu'il l'a connue et telle qu'il en a fait la critique c'est quelque chose qui est appelé à disparaître à plus ou moins brève échéance pour être remplacé comme partie du capital par un système de grande coalition d'où Macron par exemple c'est l'analyse qu'il fait clairement du phénomène Macron jusque là moi je dois dire que j'ai pas de critique à formuler c'est à dire que Michéa explique les choses très bien avec énormément de références bibliographiques je dirais qu'à la limite un livre de Jean-Claude Michéa c'est souvent l'occasion de de parfaire sa liste de lecture quoi c'est et puis c'est c'est intéressant c'est très bien expliqué il y a beaucoup de développement cela dit ça n'appelle pas vraiment de critique parce que j'ai envie de dire c'est c'est un petit peu une suite de constats d'évidence en fait une suite de constats d'évidence évidemment ça fait du bien de lire ces constats d'évidence parce qu'aujourd'hui ce sont des évidences interdites ce sont des évidences masquées mais quand on y réfléchit objectivement ce sont des évidences en fait alors on va trouver chez lui aussi une description de ce qu'il de ce qu'il considère lui comme étant le vrai socialisme donc il commence par rappeler que ça n'est pas du tout mort que l'idée qu'il ne pourrait pas y avoir de proposition socialiste d'avenir est totalement absurde que l'idée que la victoire en quelque sorte du libéralisme plus précisément du néolibéralisme serait définitive n'a aucun sens il nous rappelle par exemple le cas extrêmement intéressant de l'Islande qui est un petit pays de quelques centaines de milliers d'habitants qui a fait après la crise de 2008 ce qui paraît-il était impossible c'est à dire refuser frontalement le racket bancaire et que quand on revient dix ans plus tard pour voir ce qui s'est passé non seulement les Irlandais n'ont pas vécu une catastrophe absolue parce qu'ils ont dit aux banques d'aller se faire voilà mais en plus finalement les choses se passent plutôt mieux là-bas qu'ailleurs ce qui est quand même assez révélateur il revient longuement sur Podemos qui est à ses yeux le seul mouvement populiste européen à avoir compris qu'il fallait remettre en cause le vieux système de clivage gauche-droite fondé sur l'idée de progrès que c'est donc cela qu'il fallait remettre en cause et puis donc il décrit le socialisme non pas réellement existant mais réellement prometteur en quelque sorte tel qu'il l'imagine donc c'est une analyse très simple et très classique là encore une opposition entre le socialisme d'en bas et le socialisme d'en haut l'idée finalement que l'échec de l'expérience soviétique c'est l'échec de ce socialisme d'en haut centralisateur planificateur mais qu'il existe une autre tradition anti-autoritaire proudhonienne appuyée sur une vision fédéraliste de la société que par conséquent l'échec de l'URSS ne dit rien sur l'avenir de ce socialisme d'en bas alors voilà je ne vais pas rentrer plus dans le détail il faut simplement lire le livre il est très bon il est encore une fois très ouvert et encore une fois il ouvre énormément énormément de pistes c'est tout ça qui est intéressant après moi j'y vois l'indice de quelque chose surtout bon il n'y a pas grand chose de nouveau je veux dire notre ennemi le capital c'est je dirais c'est Jean-Claude Michéa qui rappelle qui reconfirme les positionnements de Jean-Claude Michéa ceux qui le connaissent déjà n'y trouveront qu'une reformulation un peu affinée de ses idées mais ce qui est intéressant c'est de voir comment le ton s'est durci je crois que c'est un livre qui fournit un indice de plus de l'évolution des mentalités en France il n'y a pas que le repli de la France on va dire macroniste sur elle-même qui se se cadenasse dans son affirmation que n'est-ce pas c'est notre projet et que ça va marcher on sait même d'ailleurs plus très bien ce que c'est mais c'est pas grave ça va marcher il y a aussi un autre phénomène qui est en train de se produire c'est que la France qui n'est pas Macron commence elle aussi à se cadenasser sur elle-même dans notre ennemi le capital en fait ce que ce que dit Jean-Claude Michéa c'est les gens qui sont du côté du capital j'ai plus rien à leur dire donc voilà c'est intéressant de voir comment petit à petit même quelqu'un comme Jean-Claude Michéa glisse de plus en plus nettement vers cette sécession tranquille donc notre ennemi le capital tout à fait tout à fait lisible pour les gens qui ne connaîtraient pas la pensée de Jean-Claude Michéa en particulier c'est un un bon moyen d'entrer dans cette pensée à travers un livre proliférant et qui ouvre les pistes dans cette pensée de Paul dans cette pensée de Jean-Claude Michéa et en particulier des de Jean-Claude Michéa